... Mesdames et Messieurs, chers dames et messieurs soirs, et bienvenue pour une nouvelle rencontre sous l'égide de l'Institut universitaire de l'Aïmonie et de l'Astomatiquin. J'aimerais excuser en préambule Michael de Lafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la Nouvelle-Pôtre, Carole Delga, président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, professeur myriad national, président de l'Institut universitaire de l'Aïmonie et de l'Astomatiquin, et saluer la présence d'institutionnels, président de l'association, Charles Ébli, président délégué de ce même institut, Alain Zoukerman, président du consistant régional, et tous les amis qui nous font l'amitié et l'honneur d'être en présence ce soir, une assistance remplie pour un moment assez exceptionnel. C'est une première à Montpellier, puisque nous nous accueillons, aux côtés de notre ami Michael de Saint-Cheron, la première femme rabbin orthodoxe en France. Alors, si vous suivez l'actualité de l'Institut, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons reçu d'éminents chercheurs, écrivains, universitaires, Pierre Savy, Jean-Pierre, Sonia de Villers, Martine Cohen, et tout dernièrement, Jacques-Sylvain Klein, qui est venu pour la deuxième fois nous traiter des judaïcités médiévales, et notamment deux des plus renouvelés, Narbonne et Armand, Narbonne, les assises du judaïsme français, la plus ancienne phrase de présence ébraïque hexagonale avec Arne, et le premier Olympe, le second, non pas en terre d'oc, mais en terre d'oeil, Rouen, qui, effectivement, est resté à la postérité pour son apport à la science du judaïsme, et en témoigne deux superbes vestiges, les deux plus anciens français, la Maison Sud-Libre, Sinalo ou Yeshiva, et notre Mivet, dont nous sommes effectivement si fiers. Nous accueillons donc ce soir Saint-Pétrard pour une première, Myriam Ackermatt-Somère, qui est normalienne, agrégée d'anglais, qui est la première femme rappeur d'orthodoxe en France, et donc, Mika Bessachéron, que vous connaissez, philosophe des religions et écrivain, habituée de l'Institut, et qui a accompagné cette théâtre triple décennie, non, dans l'école, avec un cinquième anniversaire, que nous, d'ailleurs, que nous fêterons, que nous commémorons en revendant l'année prochaine. Ils viennent ce soir présenter leur livre, et qui a quatre mains à revenir, qui est paru tout dernièrement chez Alpes-Sul, une analyse de leur retour au judaïsme à partir d'une enfance dépourvue de religion. À travers donc ces itinéraires du retour, Myriam et Mikaël, qui, effectivement, ce dernier a été guidé dans son parcours de retour au judaïsme il y a une quarantaine d'années, par l'empreinte d'Emmanuel Lévinas et Elie Wiesel, proposent donc d'analyser dans cet ouvrage et dans cette heure-partie le retour au judaïsme à partir d'une enfance dépourvue de référence à la religion qu'ils se choisirent, et donc là, en l'occurrence, la loi Moselle. Ils vont aborder toutes les questions essentielles autour du retour au religieux, de la conversion, évidemment, de la place des femmes en religion, mais aussi de l'inscription de ces mouvements dans le cadre spécifique du judaïsme, décrivant le retour comme appel d'une altérité et l'assignation par celle-ci dans un cadre de pensées jamais explorées auparavant. Alors, l'Institut est fier, ce soir, à Montpellier, d'accueillir la première femme rabbin orthodoxe en France. Alors, des docteurs de la loi juive, des rabbins, on en a reçu, bien évidemment. Citons la Golemane, Claude Sultan, Gilles Bernal, Raine Corsia, la première femme rabbin du mouvement libéral, Pauline Beb, avant Delphine Envillard, et bien évidemment, René Samuel Sirat, récemment disparu, qui est à l'origine de la création de l'Institut universitaire de la Nouvelle. C'est un écho aux savantes, salle-dites des ramanimes, des rabanimes du Montpellier-Hébraïque médiéval, qui effectivement faisait résonner les murs de la synagogue dans les batailles des drachats qui voient l'État ou l'État. Cette soirée est organisée en partenariat avec la librairie Sorens. Myriam et Michel dédicaceront leur ouvrage à l'issue de cette conférence débat. Vous pourrez la revoir, cette manifestation, demain sur notre chaîne YouTube. Merci aux médias qui ont annoncé l'événement, le Midi Libre, avec une belle annonce, ainsi que la casette de Montpellier. Voilà, je leur cède avec grand plaisir la parole pour la présentation de cet ouvrage. Revenir aux éditions actuelles suivantes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie tout particulièrement Mickaël Yankou qui m'a répondu immédiatement qu'il nous recevrait. Mickaël est un ami depuis, oui, peut-être pas 30 ans, comme tu le disais, mais au moins depuis 20 ans. Je suis venu ici un grand nombre de fois pour parler d'un grand nombre de sujets depuis le bouddhisme, l'adouisme, le bouddhisme et le judaïsme dans les années 2000, jusqu'à Malraux, jusqu'aux écrivains français face à Israël, depuis Pégui jusqu'à Sérpoun. Et je suis revenu encore une fois en 2020, je crois, pour parler de soulage. Enfin, j'ai parlé d'un grand nombre de sujets ici. Je suis très heureux de voir une assistante, une assistance aussi importante, grâce, évidemment, à ma voisine de gauche, qui n'est rien à ma cœur en âge. Je crois que je n'ai jamais eu autant de monde pour en voir, donc je pense que le monde est plutôt pour toi. Voilà. Donc, un grand merci, en tout cas, à Mickaël, un grand merci à vous tous. Et je remercie du fond du cœur ma chère femme Anne, qui a fait le voyage, et le merveilleux, la merveilleuse petite Odaïa, qui assiste, là, pour le livre, je crois, au moins à sa quatrième conférence. La plupart du temps, dans un silence, vraiment, absolument, elle voit les paroles de sa mère. Voilà. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et merci pour votre accueil. En ce lieu, il faut bien dire, tout à fait impressionnant. Merci beaucoup à Anne-Lémy, pour son invitation. Pour moi, c'est l'occasion rêvée de revenir dans le sud. En réalité, j'ai grandi à Perpignan, et pour moi, Montpellier, c'était la grande ville. Sauf que maintenant que ça fait dix ans que je ne suis pas indienne, je ne reviens pas à Montpellier sans une certaine tendresse. Ça fait vraiment plaisir d'avoir cette occasion de retrouver le temps clément, par exemple. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir, et j'espère qu'on va partager un beau moment d'études et de réflexions sur cette question qui nous a interpellés, l'un comme l'autre, du retour religieux, phénomène contemporain dont on a observé qui traversait en réalité l'espace religieux pour concerner à la fois des trajectoires de personnes juives, musulmanes, chrétiennes, mais aussi de manière plus générale une recherche du spirituel, une recherche du religieux qui excèderait le cadre strict des trois grands de l'autéisme. Et on a voulu affirmer d'emblée que le retour dans le cadre du judaïsme n'était pas simplement une sorte d'appel fondamentaliste, mais se définissait comme une sorte de bouleversement par la vérité, dans un sens tout à fait levinassien, puisque Nicael nous enchaîne comme moi-même, avons une tête infinie de termes de coléré envers ce philosophe Emmanuel Levinas, qui nous avons tous les deux croisé sur notre chemin de retour, et qui nous a guidés, un peu comme la figure dont je parle dans le livre de Béni Lévi, autre philosophe, notre grande figure du retour au religieux. C'est ce thème du retour qui a marqué notre rencontre à Nicael et à moi-même. Il faut savoir que ce livre a été écrit vraiment à l'initiative de Nicael, qui rêvait d'écrire un livre à quatre mains avec un rabbin ou une rabbine. C'était encore... Quand je t'ai rencontrée, tu n'étais pas encore t'apécieux. Et au début, il m'avait dit qu'on n'a qu'à écrire sur le féminisme. Mais si tu te rends compte, ce n'est pas possible, je vais perdre toute crédibilité. Et des âges, si je suis femme rabbin et que j'écris d'anglais mon premier livre sur le féminisme, là, je ne vais pas m'en sortir, j'aurais l'air d'une cruche. Donc, je vais lui dire, on va plutôt parler d'un autre thème qui nous était cher et que nous avions en commun. Et nous nous sommes rendus compte au détour de discussions au Café français à la place de la Bastille, que nous avions en commun une enfance avec des repères chrétiens catholiques et au moment de l'adolescence pour moi, et donc, quand j'étais tout jeune homme, en fait, une sorte de changement de parcours, changement de trajectoire qui nous a conduit à ce qu'on pourrait appeler une forme de retour aux racines. Mais quand on dit racines, ce n'est pas les racines maternelles, comme quand on dit aussi d'un baral téchoval, le maître du repentir. c'est parfois quelqu'un qui a fauté et qui dit « je fais retour sur mes actions donc je n'agirai plus de la même manière ». C'est ainsi, par exemple, que Maïmonide définit le retour dans ses lois de la téchova. Nous, en fait, on revenait à quelque chose qu'on n'avait pas connu. C'est pour ça que dans notre livre, on parle beaucoup de figures de convertis, donc hommes et femmes, qui, en réalité, doivent adopter tout un ensemble de connaissances, tout un système de pensée avec lequel nous ne sommes pas familiers du tout. Et je pense que c'est ça qui a caractérisé aussi notre démarche, c'est de devoir tout redécouvrir. Puisque des mères dont nous avions reçu le judaïsme, nous n'avions reçu presque aucun élément de culture juive ni de religion juive. J'évoque dans le livre certaines références un petit peu disséminées. De temps en temps, il y avait de la matzah à table avec le pain. Et puis après, j'ai compris que ça, t'es pas de ça. Parfois, on a lu des bougies, mais je ne savais jamais si c'était l'avant ou le rameka. Le compte n'était pas tout à fait bon. Et ainsi de suite, dans une enfance qui pour moi n'a pas été marquée par le judaïsme, c'est vraiment à l'adolescence avec le contact avec les figures orthodoxes que je me suis retournée vers le judaïsme. C'est vrai, nous nous sommes aperçus très rapidement. Nous avions deux mères juives mais qui étaient tout à fait proches du christianisme. Donc, je ne vais pas redire ce que vient de dire Myriam si bien, mais effectivement, l'une de nos questions essentielles était de voir comment, finalement, depuis la nuit des temps, le judaïsme était une religion de retenu. puisque tous les grands maîtres, les fondateurs du judaïsme ont commencé, excusez-moi, du peu, par Abraham, Sarah, évidemment, Moïse et Myriam sont les deux couples fondateurs du revenu, enfin, d'un retour, pratiquement, à quelque chose comme Myriam qu'ils ne connaissaient pas. Et d'ailleurs, tout au début du livre, j'ai redécouvert en avontat grâce à Myriam, une page absolument admirable de Lévinas. Ma mémoire, en me faisant défaut, peut-être même que Michael pourrait la relire, où Lévinas parle de retour à la terre que nous ne connaissions pas. Donc, un retour vers un inconnu, ce qui n'est pas complètement un retour non plus. En tout cas, je dois effectivement à Myriam d'avoir pu réfléchir et on a réfléchi il y a deux sur cette image mentale, effectivement, d'un retour à quelque chose que nous ignorions complètement. Donc, je rajouterais juste que j'ai été un peu plus loin dans mon éducation chrétienne que Myriam, puisque je vous l'avais peut-être dit ici il y a 20 ans, il y a 18 ans, au moment de la sortie de mon premier livre qui s'appelait, enfin, je ne sais pas mon premier livre et où j'évoquais cette question sur le chemin de Jérusalem où il y a, quand j'avais 18-20 ans, j'ai failli être rentré dans les oraux et c'est après ce passage évidemment avorté que j'ai découvert les grandes figures du judaïsme et que moi-même je me suis redécouvert où je me suis découvert juif. Donc, je vous cite là ces trois lignes fondamentales de Lévinas, le désir métaphysique n'aspire pas au retour car il est désir d'un pays où nous ne naquillons point, d'un pays étranger à toute nature qui n'a pas été notre patrie et où nous nous ne transporterons jamais. Donc, il y a effectivement toute une problématique qui a nourri notre livre, qui a nourri nos deux itinéraires Myriam et Amois d'un retour vers une terre que nous ne connaissions pas et donc, effectivement, c'est ce que nous avons essayé de retracer à la fois à travers un dialogue et des textes écrits spécialement pour le livre de nos deux retours propres, singuliers mais qui se recoupent évidemment par notre rencontre avec le judaïsme à travers des êtres d'exception pour Myriam avec son oncle grand-ramein Alexis Blum pour moi-même à travers des personnalités et des penseurs tels qu'il y a l'Éviseul, l'Emmanuel Lévinas et quelques autres et alors dans ce livre nous allons essayer d'ailleurs sans aucune difficulté grâce à la connaissance tabulique de Myriam de trouver à peu près autant de grandes femmes juives et puis évidemment ça va jusqu'à j'en dirais tout de même un mot spécial tout à l'heure Réguina Léonas qui est la première femme rapide au monde qui a été qui a reçu sa scénérance en ordination en 1937 à Berlin qui a connu trois camps d'extermination et qui a été finalement gazée à Auschwitz en octobre 1944 cette année pour le 80e anniversaire de sa mort et bon je reviendrai sur Réguina Léonas mais après son extermination elle a été elle-même oubliée pendant 50 ans elle a été redécouverte après l'écroulement du mur de Berlin au début des années 90 j'en reparlerai dans un instant effectivement ce qui nous tenait à coeur c'était d'évoquer cette thématique du retour à la fois d'un point de vue assez personnel c'est-à-dire qu'il y a une dimension vous verrez mais autobiographique où on évoque les possibilités de nos parcours de retour et en même temps inscrire ce retour dans le temps long et dans une forme de répétition textuelle en prenant appui sur des figures du retour intitulé revenir pour moi c'était important qu'il s'agisse d'un verbe puisque Michael m'avait proposé le retour moi ce qui m'intéressait dans revenir c'était l'idée qu'il s'agisse d'un processus qu'en réalité on est toujours en train de réaliser puisque en réalité on parle de revenir comme d'une trajectoire presque linéaire à un moment donné on n'est pas religieux à la fin on est religieux ça serait vraiment trop schématique qui est trop simpliste en réalité il suffira de rappeler dans ce contexte qu'on parle en réalité ne serait-ce qu'à l'occasion des fêtes de ticherie donc Rosh Hashanah qui pourre la nouvelle année le jour d'Igu du grand pardon on parle de teshuva aussi c'est-à-dire qu'il y a un retour qui est itératif qui est cyclique dans la mémoire juive qui nous invite chaque année à repenser le retour donc au lieu de dire j'ai fait mon retour une bonne fois pour toutes on nous invite voire on nous enjoint à penser le retour il y a des avis divergents là-dessus dans la Guémarade ou dans le Talmud qui posent la question mais pourquoi on fait se revenir seulement à l'occasion des grandes fêtes en parlant du rôle central de Rosh Hashanah et de Yom Kippo et on a deux avis qui vont être énoncés qui ne sont pas rentrés dans la loi n'ont pas été codifiés mais ont en réalité une force symbolique extrême et c'est l'avis de Rabbi Yossé et de Rabbi Nathan qui vont dire en fait on est jugé sur nos actions chaque jour et Rabbi Nathan va rajouter voire même à chaque instant donc finalement ça serait ça le retour ce serait l'idée d'être sans arrêt en train de réévaluer ses actions son trajet sa trajectoire de vie et au lieu de penser ça de manière linéaire qu'on est invité à le penser de manière cyclique mais finalement être jugé chaque jour ou à chaque instant ce serait presque invivable et donc ce qu'on va codifier dans la loi c'est fait le moins une fois par an et on va fixer entre Rosh Hashanah et Kippour des jours qui s'appellent les jours de la Téchouma il y a des jours du retour spécifiquement destinés à nous faire prendre conscience de ce que on a fait cette année-là ou pas fait qu'on pense qu'on aurait dû faire et ainsi de suite c'est aussi une période où on envoie plein de messages qui s'appellent tous Mérilla pardon si j'ai mal agi envers toi pourquoi ? et bien parce que la fête de Yom Kippour du grand pardon ne pardonne que les offenses envers Dieu mais jamais les offenses envers autrui donc on ne peut pas s'acquitter de cette obligation en se présentant devant Dieu le jour de Kippour il faut en réalité se faire pardonner à la personne que l'on a offensée et bien entendu réparer cet or directement et c'est pour ça que revenir c'est toujours revenir revenir encore et encore on a évoqué des figures du retour qui permettent vraiment de penser ce trajet comme étant un investissement un pré-investissement constant voire un sur-investissement et j'en mentionnerai une ce soir c'est pas celle que je mentionne d'habitude c'est la figure de Rabi Akiva Rabi Akiva que j'associe bien sûr à sa femme puisqu'en fait il n'y a pas de retour de Rabi Akiva sans que celle qui était presque son employeuse en tout cas la fille la fille d'un homme très riche qui s'appelait Kabba Savoie qui employait Rabi Akiva comme berger va lui dire tu dois aller étudier la Torah toute la journée et je t'épouserai lui il accepte très peu courant à l'époque du tabou il lui demande en mariage féminine c'est le fait de ton passant et Rabi Akiva va en fait étudier la Torah avec une passion incroyable c'est à dire qu'avant on dit il détestait les sages il voyait les sages je ne sais pas si vous voyez parfois il y en a ça les énerve de voir des religieux ils sont avec Strimmel et les péotes et on dit ça m'énerve et ben là il dit lui-même ça m'énervait quand je voyais un j'avais envie de le mordre ça c'est Rabi Akiva et Rabi Akiva qui à l'âge de 40 ans ne connaissait même pas la lève-bête en hébreu toujours le Talmud et qui va en fait devenir le plus grand le plus grand des exégètes c'est pas un hasard qu'on nous dise vous savez en anglais on parle parfois de origin story il faut trouver la genèse d'un personnage ici un personnage talmudique on aurait pu imaginer des origines très nobles c'est le cas d'autres personnages talmudiques là au contraire on nous dit il descend sans doute de converti en tout cas il est complètement éloigné de ce système là ça ne l'intéresse pas du tout et à un moment donné il va y avoir ce retournement ce retour au judaïsme de la Torah et du savoir et on nous dit qu'il devient fou d'interprétation ça devient l'exégète le plus puissant puisque cette force qu'il mobilisait lorsqu'il voulait mordre les sages comme un âne jusqu'à la moelle il va la mobiliser face au texte et il va avoir une sorte de hargne avec le texte il va se battre avec le texte et on va nous dire que c'est lui qui va faire émerger une tradition d'interprétation où on analyse la moindre particule dans la Torah ainsi que les couronnes au-dessus des lettres donc rien n'est baissé au hasard ça c'est la figure de Rabbi Akiva et ça c'est le trajet d'un retour qui finalement est bien plus exigeant que simplement dire je ne faisais pas Shabbat et puis maintenant je refais Shabbat là il y a une exigence intellectuelle spirituelle et philosophique qui est extrême chez cette figure de Rabbi Akiva j'interviendrai maintenant sur une question qui est tout à fait différente et qui est sur le je voulais absolument dire un mot sur le statut de Myriam Ackerman il y a oui oui tu as parlé ah oui absolument il faut en parler tout à fait parce que certains bruits ont couru et continuent à courir chez les consistoriaux ou chez certains orthodoxes que ce serait une rabbine autoproclamée rabbine contrairement à Delphine Orville que tout le monde connaît qui est rabbine libérale et donc personne ne met en cause ça se mira libéral et donc comme co-auteur du livre et comme défenseur à modeste taille donc petite mais qui a au moins qui existe qui a la qui a la chance d'exister je dirais que donc Myriam Ackerman a reçu sa smira dans une éminente yeshiva américaine après elle pourra compléter évidemment puisque il y aura des questions j'imagine pour elle dans un instant qui est la Maharaj Yeshiva de New York et qui est une yeshiva qui a été je crois bâtie élevée déjà sous l'autorité du Rav Soloveitchi qui était un grand rabbin un des très grands rabbis américains qui a ouvert aux femmes la possibilité d'être non pas encore rabbine parce que la question ne se posait pas mais au moins professeur de telle lune et pouvant étudier à des stades très élevés aussi élevés que pour les hommes je laisserai Myriam en parler tout à l'heure et donc c'est un rave orthodoxe évidemment le rave Daniel Schwerber qui lui a donné l'asmira la veille de mon anniversaire le 15 juin 2023 à New York et donc Myriam à Gormann sommaire est effectivement et absolument je dirais une rabbine orthodoxe moderne parce que l'orthodoxie moderne se diffère de l'orthodoxie en général en justement dans cette question fondamentale pour moi de donner une place aux femmes et alors il y a une page dans notre livre qui est je trouve tout à fait important et Myriam en parlera c'est qu'au début du retour de Myriam quand elle allait rue Pavé à Paris ou dans n'importe quelle autre synagogue ou soit consistorial pour ne même pas parler des orthodoxes comme la rue Pavé la femme le jour de Sivrat Torah qui est une des plus grandes fêtes de notre tradition juive hébraïque se contente de regarder les hommes danser avec les rouleaux de la Torah et moi-même j'étais tellement naïf la première fois que j'ai dansé avec le rouleau de la Torah je trouvais ça je ne pensais même pas aux femmes en gros enfin j'ai oublié si je pensais aux femmes ou pas et Myriam ah oui absolument oui sur ce point il y a un point qui me dit un coeur on en parle un peu dans le livre j'ai l'impression qu'on parle du retour d'abord de manière très conceptuelle et très générale et après on met l'accent sur le fait que dans le retour il y a quelque chose qui chez les hommes va se traduire par une forme de libération du corps et d'une expression de la joie de la liesse qu'on va vraiment prendre contre soi les rouleaux de la Torah et c'est une manière de se les approprier et je connais beaucoup d'hommes comme ça qui ont fait cette démarche de retour et qui vont être très marqués par ce symbolisme de prendre la Torah vraiment à bras le corps et quand je vous dis je ne sais pas si vous avez déjà tenu de gros et de lourd et donc vraiment on a l'impression de tenir un bébé obèse et il y a un rapport très charnel très physique à la Torah qu'on va embrasser de près ou de loin et danser bien sûr tournoyer et parfois juste à une forme de trance puisqu'on va chanter des chanteries répétitifs comme des vitamines et ce qui est très intéressant c'est que donc effectivement dans les lieux orthodoxes classiques il n'y a pas d'équivalent féminin de cela puisqu'il n'y a pas d'autre sévère Torah avec lequel les femmes danseraient et en fait je me suis rendu compte le retour aux religieux chez beaucoup de femmes orthodoxes ou même toutes celles que je connais se traduit au contraire par une forme de contrôle du corps pas de libération mais de contrôle par exemple une femme qui me dit je ne vais plus devenir religieuse les femmes juives vont dire je mets les joues plongues ou je vais me couvrir je ne mets plus de décolleté et en fait c'est très étonnant qu'on en vienne à une vérité au contraire peut-être de cacher il y a une partie du corps qui va être cachée qui va être maîtrisée qu'on va soustraire au regard tandis qu'un autre qui revient au religieux je pense qu'il intègre vraiment un espace public là où peut-être les femmes sont invitées à s'associer à un espace plutôt privé ça je trouvais que c'était intéressant dans les trajectoires de retour évidemment dans ma communauté que j'ai co-créée avec mon mari on n'arrivait pas à penser le retour de manière aussi genrée de manière aussi stéréotypée donc ce qu'on a fait c'est qu'on tout simplement on fait passer pendant la fête de Sécrat Torah qui est désignément à la joie de la Torah on fait passer le Sécrat Torah du côté des femmes les femmes vont danser en fait avec les moulots de la Torah parce que cette passivité face au rituel moi elle m'a toujours beaucoup interpellée on rencontrait des femmes comme ça qui pour le coup avaient grandi dans la religion qui disaient mais j'en ai pas envie en fait j'ai envie de lire la Torah j'en ai jamais eu envie j'ai pas envie de participer au rituel alors que des femmes qui vont revenir aux religieux qui n'étaient pas religieuses au départ qui vont se convertir je comprends pas c'est pas possible c'est interdit c'est la surprise en fait moi même quand je suis redevenue religieuse j'étais adolescente j'ai 15-16 ans j'arrive à Paris quand j'intègre l'école en match supérieur et puis je vais dans des synagogues et je dis je viens pour les cours de Talmud on me dit les cours de Talmud pour les hommes du coup ah bah non non pour moi ah il y en a pas donc du coup c'était l'explication de comment je suis devenue femme rabbin c'est aussi à travers cette idée que j'avais l'impression que les femmes étaient un peu les femmes juives étaient un peu extérieures à leur tradition il y a un livre qui a été traduit en français sous le titre Olam entre autres de Marc Zorowski sur le Städel qui a une expression magnifique qui est la femme est un juif périphérique c'est un peu dur c'est un peu dur c'est aussi assez vrai dans le Städel dans les petites pourcatuves d'Europe de l'Est juifs d'Europe de l'Est avant la Shoah la vie religieuse est centrée autour des hommes chassidiques qui vont là encore danser organiser des fêtes etc et les femmes qui permettent que la fête advienne par exemple préparer à manger etc et nous on ne voulait plus tellement de ce rôle là ou en tout cas on constatait qu'il y avait des femmes qui venaient avec une autre demande que celle-ci qui ne s'accommodaient pas du rôle qui s'en mettrait rien à venir à celle qui avait grandi dans la religion et c'est sur cette base là aussi qu'on a créé une synagogue axée autour de la participation des femmes au rituel toujours dans le cadre de la loi donc de ce que la loi autorise qui permet notamment aux femmes de lire la Torah de mener des parties de l'ophilisme et ainsi de suite votre parcours votre statut finalement renvoie la place de la femme dans le judaïsme on avait organisé une université d'été il y a quelques années sur la place justement de la femme dans le judaïsme et Jamy Vidalia ici présente avait même organisé un colloque en 1985 sur ce même sujet où Myriam Adas-Ruevel je crois a déjà participé et finalement cette place était éminemment forte si ce n'est sur la France moi sur le fond on sait que c'est la femme qui transmet en tout cas en période diasporique la religion puisqu'elle transmet la plus belle la plus bosine ses lignes à la femme vertueuse parce qu'elle est là où la maisonnée on sait que dans l'histoire antique il y avait des prophétesses il y avait des rêves et je suis admiratif pour votre parcours du gros venu et au-delà de ça il vous montre effectivement dans un parcours qui est le vogue qui est singulier et votre parcours me fait penser lointainement au film avec Barbara Streisand il y avait d'ailleurs cet amour pour cette curiosité pour les textes sacrés montrer que la place de la femme dans le journalisme est éminemment forte et d'ailleurs à Montpellier on n'en doute pas puisque avec notre boulevé c'est évidemment même si les hommes y allaient c'est évidemment la femme qui est au centre du religieux merci je tiens à préciser au sujet de cette hymne qui termine le livre des proverbes on appelle la femme vertueuse Raïl c'est aussi valeureuse presque comme un soldat c'est une femme qui certes élève la maison mais pas que peut-être oublie-t-on souvent certains versets qui la présentent comme une femme commerçante en réalité qui vend qui achète qui attend les vaisseaux de marchandises qui va acheter un champ visiblement au nom de son mari alors j'allais dire le mari est absent pas du tout puisqu'on dit que le mari c'est ce qu'on appelle le mari de on nous dit quand il va aux portes de la ville on voit tout le monde lui dire t'as la chance d'avoir une femme super et aussi bien entendu puis après sa bouche s'ouvre littéralement avec de la sagesse en fait sa bouche est pleine de sagesse et elle a un enseignement de bonté sur la langue en permanence en fait c'est une femme qui c'est très intéressant cette hymne puisqu'il va combiner toutes les caractéristiques possibles de ce qu'on pourrait appeler la femme idéale aucune femme juive mais toutes ces femmes et en même temps il y a une forme d'aspiration à certains aspects de cet idéal et c'est très intéressant parce que c'est un modèle qui n'est pas limitatif c'est un modèle qui ne nous dit pas qui nous dit elle cuisine et elle coulent les habits de ses enfants et en même temps on parle d'elle aux portes de la ville de sa sagesse de son intelligence et en même temps mais elle sort du commerce etc etc donc pour moi on parle trop souvent de la place de la femme juive alors qu'on aurait beaucoup intérêt à parler des femmes juives avec une diversité de profils et de modèles qui ne va jamais qui ne va jamais annihiler cette vision de la femme comme bâtisseuse du foyer comme pilier de la maison mais qui va venir complexifier cette image on dit beaucoup qu'il y a 70 facettes à la Torah en réalité les femmes juives en présentent presque autant quand on pense souvent on dit c'est quoi le modèle de la femme juive dans la Bible et je réponds alors il y a vraiment de tout c'est à dire que quand on prend une figure comme Sarah qui est vraiment présentée comme la maîtresse de la tente de l'intériorité notamment dans la littérature minrachique et exégétique qui va en même temps la présenter comme une femme convertie d'autres personnes et quand on pense à l'opposer à une figure comme Déborah que prophétesse et juge qui mène la guerre en fait au nom de son peuple on va voir qu'on fait des grands écarts il y a des éléments communs qui reviennent qui caractérisent beaucoup de femmes de la Bible je mentionnerai par exemple le désir d'enfant et les difficultés à concevoir c'est pas une constante mais c'est en tout cas un trope récurrent mais il y a des modèles extrêmement diversifiés et je pense que chacune voire chacun peut y trouver son compte et on me dit beaucoup oui mais ton parcours il est un peu exceptionnel oui c'est vrai et en même temps je veux qu'il existe comme modèle possible c'est à dire que je voudrais que des petites filles des adolescentes grandissent en se disant on peut faire ça ou on peut faire ça on peut étudier ne pas étudier on peut être intéressé par tel ou tel aspect de la tradition mais en tout cas les portes ne sont pas fermées et je pense que trop souvent on a l'impression que les portes du monde de l'étude sont fermées aux femmes parfois les portes de la synagogue sont assez implicitement fermées aux femmes et on essaye simplement d'ouvrir certaines portes dans le courant orthodoxe moderne que je représente et avec Média et c'est présent une petite précision sur le statut de la femme qui a évolué avec la diaspora parce qu'il était différent de l'antiquité et à l'image du milieu environnement chrétien et musulman elle s'est peut-être effacée et passée en ce moment et une autre chose effectivement très importante à signaler c'est que lorsque dans certains cas dans les synagogues orthodoxes ou en tout cas le consistorial la femme a droit au chapitre ce qui est tout nombreux ce sont des cours donnés par la femme du rabbin préservés aux femmes c'est-à-dire que les hommes les messieurs n'ont pas le droit d'assister au cours de madame la rabbine c'est tout de même quelque chose de tout à fait incroyable et donc dans la moderne orthodoxie la femme Myriam Akerban mais pas que parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes sans frontières et lors des cours d'ailleurs il n'y a même pas de rideau qui sépare les hommes des femmes c'est une conférence ou un bidrage qui est ouvert effectivement à tous et quand Myriam parlait tout à l'heure de la fête de Simrat Torah mais ce n'est pas que la fête de Simrat Torah Simrat Torah c'est chaque Shabbat et chaque fête que le rouleau le Sefer Torah passe du rang des hommes au rang des femmes et porté par un homme qui le donne à une femme qui traverse le rang des femmes donc il y a vraiment une mixité totale de la prière une mixité totale de l'amour de la Torah et du fait de porter la Torah et de lire la Torah parce que dans la plupart des synagogues sauf les libérales évidemment à la sortie il n'y a que les hommes qui sont appelés la Torah et là effectivement il y a autant d'hommes que de femmes donc effectivement avant il y avait une contrepartie au fait il n'y a pas de femmes il n'y a que les hommes qui le payaient finalement il montait à la Torah et maintenant il y a vraiment un partage de toutes les valeurs effectivement à la fois du don de la Torah de lire la Torah et je trouve quand je mets à Ayeka donc je ne mets plus que à Ayeka il y a des femmes qui lisent la Torah d'une manière absolument magnifique avec des voix magnifiques et qui apportent effectivement une autre lecture à la parole de la Torah et je trouve par exemple que c'est un mouvement qui existe donc fortement aux Etats-Unis qui existe aussi fortement en Israël ou en tout de tout en Israël évidemment comme aux Etats-Unis mais qui commence à arriver en Europe et pour moi c'est tout de même une question une question tout à fait fondamentale déjà Myriam et Émile représentent à mes yeux un couple fondamentalement important et je me dis toujours que le jour où dans l'église catholique il y aura un couple de prêtres hommes et femmes et non pas deux hommes je trouve que l'église catholique aura franchi un grand pas et je dis que le journalisme là avec la moderne orthodoxie est en train de marquer un pas pour toutes les religions du monde de la place de la femme et que la femme doit prendre cette place et donc on me dit sur mon site Facebook quand je parle de Myriam mais qu'est-ce qu'on a besoin qu'est-ce que les hommes ont besoin de femmes rabbins d'ailleurs un monsieur que j'ai finalement bloqué grâce à ma femme et je me dis mais évidemment mais complètement j'en ai marre d'entendre que des rabbins parler aux hommes et je pense que nous avons besoin nous mal d'une parole féminine rabbinique et midrachique qui nous dit autant et qui nous dit parfois plus que ce qu'un homme peut dire et donc la place de la femme dans toutes les religions est pour moi absolument fondamentale et vous vous soulevez tous ici qu'au moment du départ de Barbarin de l'archevêché de Lyon c'est une femme qui s'était présentée pour faire pour mettre un pavé dans la barre qui s'appelle Anne Soupa qui est une grande éminente théologienne catholique et que c'est une autre femme rabbine pas encore rabbine mais qui a initié une lecture de la Torah à Marseille qui a suscité d'ailleurs un grand débat où les rabbins consisteriaux ont fait quasiment un anathème contraire il y a une dizaine d'années religieuses et religieuses et religieuses et donc pour moi le combat des femmes en religion et de toutes les religions de tous les temps et je trouve encore une fois et je repasse la parole à Myriam ou à Michael que là le judaïsme est en train de marquer un point fondamental par rapport au christianisme au catholicisme mais aussi par rapport à l'islam même s'il y a quelques femmes aujourd'hui qui sont imams mais j'ai appris au moment où notre livre paraissait qu'on dit toujours que dans le protestantisme il y a autant de femmes pasteurs que d'hommes mais c'est pas du tout vrai j'ai un ami pasteur qui m'a dit qu'il y a plusieurs branches dans le protestantisme qui sont des branches orthodoxes qui refusent aux femmes finalement l'ordination d'être pasteur notamment chez les évangélistes et chez les luthériens ou une autre branche que le protestantisme il paraît qu'aux Etats-Unis il y a une régression par rapport aux femmes dans certaines églises protestantes donc c'est un combat de tous les jours et je pense que là le judaïsme et le judaïsme moderne orthodoxe c'est une place centrale à prendre par rapport et vis-à-vis de toutes les religions voilà c'est un échange qu'on va maintenant vous proposer j'imagine que vous avez beaucoup de questions tant sur la forme que sur le fond à l'endroit de Lémyriam à Carmel-Sonnaire et après ils auront le plaisir bien évidemment de vous dédicacer l'ouvrage qu'il nous faut vous procurer pour approfondir effectivement vous vérifierez effectivement que le judaïsme n'est pas singulier mais qu'il est pluriel alors madame et monsieur et après le docteur Alors tout d'abord un très grand merci à mesdames pour cette exposée c'était absolument passionnant en ce qui me concerne je suis presque pleinement rassurée sur les choix de madame d'Alperman j'aurais une petite remarque pour commencer et puis après juste une question je vais être très brève en ce qui concerne vous disiez monsieur que le judaïsme marat est quand même très important pour la pensée des femmes et de la mixité en fait c'est quand même ça la question est l'idéal entièrement d'accord je voudrais ajouter quand même que dans le protestantisme il y a beaucoup de femmes pasteurs et qu'effectivement on n'est pas à parité complète mais disons sans se battre sur les chiffres ça fait longtemps qu'il y a des femmes pasteurs et des couples de pasteurs alors effectivement il y a toujours des groupes très très grades mais nous sommes en France fort heureusement et en France et puis dans les pays européens il y a beaucoup de les églises majoritaires les églises historiques qui sont en faveur du ministère pastoral pour les femmes ça c'est une remarque ensuite ma question concerne l'orientation c'était très intéressant de vous entendre l'un et l'autre parler de l'orthodoxie moderne du courant de l'orthodoxie moderne alors c'était très intéressant parce que le terme orthodoxie disons m'inquiétait un petit peu par rapport à mes références qui sont effectivement très faibles disons très parcellaires sur certains courants de l'orthodoxie juive et là je suis presque rassurée j'aimerais que vous expliquiez cependant quelle est la différence pour vous entre l'orthodoxie moderne et le judaïsme libéral parce que là je n'ai pas du tout compris voilà je dirais d'abord quelques mots assez théoriques sur cette différence et ensuite Michael pourra vous parler du point de vue de son vécu parce que lui s'est intéressant à commencer par faire notre échoir au parcours de fâcher des libéraux pour ensuite passer chez les orthodoxes je mentionnerai orthodoxes non d'abord orthodoxes classiques en fait c'est ce qui intéresse donc quand on parle d'orthodoxie on se trompe peut-être parfois en réalité il s'agit surtout en tout cas en principe d'une forme d'orthopraxie c'est à dire que c'est une pratique rigoureuse des commandements qui est perçue comme une sorte de modèle ça ne veut pas dire que tous les fidèles sont très pratiquants mais que une sorte de référence par exemple quand on est à la synagogue et que c'est le shabbat personne ne sort son téléphone donc on va voir cette référence religieuse à un cadre de pratique ce cadre de pratique chez les libéraux il est considéré comme consultatif c'est à dire que chacun est invité à choisir les parties de la loi qui l'interpelle et que chacun ou chacune souhaite respecter dans le cadre de l'orthodoxie on considère que c'est l'objet d'une loi révélée et que par conséquent chaque commandement à priori nous engage alors ça ne veut pas dire qu'on le pratique de manière concrète mais c'est une sorte d'horizon en fait l'horizon envisagé c'est celui du respect des ce qu'on appelle les 613 mitzvot les 613 commandements en réalité personne n'en pratique 613 pour de nombreuses raisons mais il y a cette idée que tout passe par la loi et par la réalisation scrupuleuse de la loi et des communements donc moi c'est ainsi que j'ai fait l'expérience de la déchouva directement parce que j'avais lu Delphine Orvilleur qu'est-ce que le judisme libéral et je m'étais dit non c'est pas ça qui m'appelle ou qui m'interpelle j'ai eu besoin en quelque sorte que la loi soit pensée comme contraignante en tout cas comme un absolu puisqu'en fait j'ai l'impression qu'on ne connait pas Dieu autrement que par cette loi qui nous est donnée avec la révélation de Montsinail dont nous venons de retracer dans la lecture de la paracha de la semaine au Péricope les soubresauts qui vont nous mener jusqu'au vaudeur d'ailleurs c'est très intéressant cette idée étant centrale une révélation synaïtique qui énonce une série de lois que nous sommes en jouant de respecter donc les différences elles vont être aussi parfois sociologiques c'est-à-dire que si on est dans une synagogue orthodoxe voilà les gens vont être plus pratiquants quand je parle de pratique je parle notamment de si je devais distinguer deux éléments je dirais le respect du shabbat et des fêtes et le respect de certaines règles de cachembre de prescription alimentaire avec toujours une sorte de curseur il y a des gens qui font seulement certaines fêtes qui leur tiennent à cœur les gens qui vont tous les shabbats se rendre à la synagogue et s'abstenir de tout travail créateur ce qu'on appelle les synagogues consistoriales sont associées à l'orthodoxie c'est-à-dire que là encore tous les fidèles ne sont pas désorthodoxes mais se définissent en regard vis-à-vis de cette orthodoxie le courant libéral il est très particulier en France parce que quoique en réalité c'est plutôt les Etats-Unis qui font figure d'exception aux Etats-Unis les courants non-orthodoxes sont majoritaires mais on a seulement 10% d'orthodoxes finalement dans la population juive en France c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire que c'est les courants libéraux et dits massortis donc traditionnalistes qui vont être non seulement minoritaires mais comment dire le consistoire ne les a pas intégrés dans sa structure donc il y a encore une forme de rejet qui parfois est tout à fait politique et officiel Delphine en vient là l'en parle bien dans son dernier non pas dans son dernier livre du coup mais dans Vivre avec nos morts où elle évoque à un moment donné donc c'est à l'enterrement de Simone Weil le fait que le grand rabbin de France Rainer Corsia est obligé de faire semblant qu'il ne fait pas qu'Adich en même temps qu'elle et qu'il lui tourne le dos mais ça c'est vraiment de la politique ça c'est vraiment de la politique moi quand je parle d'orthodoxie et de modernité j'envisage quand je dis orthodoxie l'idée d'une pratique rigoureuse des commandements qui sert de repère et quand je dis moderne j'entends à la fois du point de vue d'inclusivité donc en gros les femmes participent se sentent accueillies une réflexion aussi sur l'intégration des familles qui en découlent donc par exemple dans le synagogue il y a des jeux pour enfants ce genre de choses habituellement les enfants n'étant pas accueillis dans le synagogue les femmes vont rester à la maison pendant l'office et les hommes s'y rendent et par ailleurs il y a la question de l'orthodoxie moderne telle qu'elle est pensée par le rave Soloveitchik et dans la mémoire orthodoxie par le rave Shimshon Raphaël Hirsch c'est une orthodoxie qui est ouverte sur le monde de la pensée donc académique universitaire ce qu'on appelle souvent Torah in derer c'est-à-dire Torah omada la Torah avec la science la Torah avec la philosophie le rave J.B. Soloveitchik est connu pour avoir écrit des ouvrages lui-même était docteur en philosophie qui vont comparer la philosophie juive avec la pensée hegelienne et appliquer des concepts de l'un à l'autre et ainsi de suite Lévinas bien entendu se situe tout à fait dans cette tradition donc c'est ça qu'on appelle l'orthodoxie moderne et maintenant je vais parler de son choix de voguer de l'éducation libérale vers l'orthodoxie je me souviens d'un mot de Lévinas à propos de la loi que les juifs en acceptant la loi de Sinai finalement se sont libérés à travers la loi et donc si on veut faire une sorte de jeu de mots d'opposition entre les juifs libéraux et les orthodoxes modernes je dirais que les libéraux se libèrent de la loi d'une certaine manière enfin les lois fondamentales du judaïsme qui sont libéraux la cachette enfin deux ou trois mais ils se libèrent d'un grand nombre de lois alors que les orthodoxes modernes encore une fois je ne parle pas des autres se libèrent par la loi donc c'est une différence effectivement tout à fait importante et ensuite j'ai été moi-même je le disais éduqué éluvé j'ai été très amoureux quand j'avais 14-15 ans des offices catholiques dans les églises où on chantait je ne disais pas je veux dire la messe n'était pas dite en latin mais les chants étaient dits et chantaient uniquement en latin et je me dis que dans les synagogues libérales enfin pour moi il y a trop de français il y a trop d'anglais aux Etats-Unis et que encore une fois je n'engage que moi que j'ai besoin d'un rapport consacré et où est pour moi la langue sacrée la langue sainte chez les juifs et les hébreux comme chez les chrétiens encore une fois les chants latins effectivement sont pour moi beaucoup plus beaux que n'importe quelle version éducorée d'un chant latin pour français dans les cathédrales ou les églises et je ressens exactement la même chose entre les libéraux et les orthodoxes modernes c'est que le chant hébraïque pour moi des références des sonorités qui vont beaucoup plus loin que les chants français encore une fois de traduction de prières hébraïques en français qui perdent effectivement de leur saveur voilà voilà en gros c'est ce que je voulais dire et je dis toujours enfin je redis que pour moi il y a un combat amené et ce combat n'est pas parmi les libéraux parce que les femmes libérales ont déjà gagné leur combat mais le combat aujourd'hui est amené parmi les orthodoxes et parmi les consistoriaux aussi je trouve que dans le consistoire de France il y a effectivement un retard un retard séculaire qui date depuis Napoléon et je trouve que là par rapport à d'autres d'ailleurs vous savez que le mot consistoire n'existe qu'en France en Allemagne en Angleterre en Italie en Espagne il n'y a pas de consistoire c'est une invention tout à fait napoléonienne il y a les orthodoxes les libéraux les massorties donc l'idée même de consistoire est une idée qui est tout à fait post-révolutionnaire en France et qu'aujourd'hui les rabbins consistoriaux se croient un petit peu les tenants et les aboutissants de la Torah et pour moi ce ne sont pas du tout les tenants et les aboutissants de la Torah et qu'il y a une partie importante de la Torah qui est une partie qui passe par les femmes et ça le consistoire de Paris et le consistoire de France ne le sait pas encore Merci beaucoup pour cette présentation peut-être que certaines fois il aurait été intéressant pour le public qui n'est pas averti complètement du judaïsme de donner une précision et puis le nom mais ma question fondamentale c'est dans quel pays avez-vous fait vos études rabbiniques si j'ai compris c'est plutôt aux Etats-Unis où vous avez été reconnus institués alors je sais quel est le mot qu'il faut employer rabbinique est-ce à dire qu'en France vous n'avez pas trouvé ou il n'existe pas d'instituts ou de lieux d'études qui vous permettent qui auraient pu vous permettre de rester en France même si vous parlez sûrement très bien l'anglais voilà et puis une deuxième question qui est en relation je suis en train de lire le dictionnaire amoureux écrit par Jacques Attali alors si vous pouvez donner un peu d'impression là-dessus pour moi je découvre des choses très surprenantes je suis de tradition protestante je vais laisser Mickaël sur Jacques Attali parce que j'ai mais c'est pour ma vie vous avez déjà créé j'ai ce livre mais j'en ai pas un souvenir très précis parce que je n'ai pas encore assez vu je ne peux pas répondre vraiment sur cette partie de la question je suis absolument avrée du coup je vais me replonger dedans à cette occasion donc il n'existe pas en France pour répondre très clairement il n'existe pas en France à l'heure actuelle d'instituts de formation tout simplement qui permettent à des femmes orthodoxes de devenir rabbins quand j'ai commencé mes études rabbiniques donc nous étions en 2019 et il n'y avait pas non plus d'instituts qui permettaient aux femmes juives je suis tout courte de quelques dénominations que ce soit d'obtenir l'ordination puisque les femmes libérales vous vous en souvenez peut-être pour les personnes qui ont suivi recevaient leur ordination donc en Léo Beck College de Londres donc c'était le cas par exemple de Daniela Twanty Delphine Orvilleur par exemple a eu son ordination mais cette fois-ci des États-Unis là encore du Hebrew Union College donc pardon les femmes juives qui veulent obtenir ordination se trouvent face à un vide du fait qu'il existe un séminaire en France qui donne l'ordination bien entendu à des hommes orthodoxes s'appelle le SIF séminaire israélite de France de la rue Vauclin institution historique située juste derrière la rue Dume et donc seuls les hommes peuvent y obtenir l'ordination Pauline Beub raconte qu'elle s'y est rendue puisque évidemment au départ Pauline Beub et Delphine Orvilleur sont toutes les deux issues de milieux orthodoxes puisque en réalité ce courant était quasi inexistant en France en tout cas presque anecdotique à ce moment-là elles viennent de milieux plutôt consistorium et elles se sont tournées vers le séminaire israélite de France en disant est-ce que vous nous donneriez l'ordination évidemment ils ont répondu non et encore c'était une époque où les femmes pouvaient être autétrices libres ce qui n'est plus vraiment le cas à l'heure actuelle donc elles se sont tournées vers le mouvement libéraux c'est ainsi qu'elles ont été aussi poussées hors de l'orthodoxie par la petite porte moi je ne me suis pas vraiment posé la question parce que je savais que je voulais absolument que ce soit dans un cadre orthodoxe par des raisons que j'ai mentionné précédemment pour des raisons aussi familiales, traditionnels toutes les parties de notre famille qui sont juifs et qui sont orthodoxes au courant numérable ça ne me parlait pas d'allemand donc je suis allée chercher une qualité de New York tout à fait pourquoi New York parce qu'en fait il n'y a que deux ombres dans le monde c'est New York et Israël notamment Jérusalem mon anglais était déjà meilleur que mon hébreu en 2019 je tiens à saluer la présence du professeur qui m'a permis d'avoir l'agrégation d'anglais qui a pour en tout cas beaucoup aidé qui a été mon professeur à la Saint-Bonne j'ai jamais quelques facilités en anglais donc je me suis dit déjà c'est un énorme challenge pour continuer à parler en anglais c'est un tel challenge de me lancer dans des études rabbiniques imaginez-vous moi je suis rabbiakiba c'est-à-dire que pas au sens c'est pas un problème d'humilité je vous explique moi j'ai grandi pas du tout dans les écoles juives je connaissais à 15 ans j'apprends l'alphabet un peu comme rabbiakiba à 40 là encore on distingue la stature et donc une école rabbinique 5 ans plus tard c'était un côté assez absurde c'est-à-dire que mon mari au même moment qui se lançait dans des études rabbiniques il avait fait la yeshiva il avait arrêté d'aller au lycée pour étudier la tamue toute la journée enfin c'était autre chose il y avait un autre niveau où il faisait le knell moi j'avais l'impression de débarquer de nulle part donc je me suis dit l'anglais au moins je serai dans mon événement et c'est comme ça que je me suis tournée vers New York et bien la yeshiva qui est je pense le seul institut américain qui donne une ordination aux femmes orthodoxes c'est une offre évidemment pour beaucoup plus de juifs que partout ailleurs et donc je veux aussi un peu plus de possibilités un vrai foisonnement en réalité d'initiatives de tous les courants possibles y compris 50 nuances d'orthodoxie voilà tu vas parler de Jacques Attali ? je ne vais pas parler de Jacques Attali je trouve qu'il a publié je ne sais pas 60 livres je ne sais pas comment il fait pour publier comme ça deux livres par an donc je dirais et au moins toi tu as le livre chez toi moi je n'amène pas le livre à la maison donc je suis malheureusement tout à fait incapable de lire un mot sur Jacques Attali mais il y a une autre question que je voulais aborder dont on a parlé donc déjà tous les deux et dont on a parlé lors d'une conférence ou deux c'est qu'il y a plusieurs formes de retour au judaïsme il y a donc la méthode dont on parle enfin la méthode qui n'est pas une méthode enfin la voix dont nous parlons mais il y a donc beaucoup d'autres voix et il y a au XXe siècle ou au XXIe siècle et beaucoup depuis 80 ans et depuis l'époque post-shoa des personnalités des artistes et pas que des artistes d'ailleurs des personnalités politiques magistrales en France et ailleurs qui sont revenus à une forme de judaïsme qui n'étaient pas du tout une femme religieuse donc évidemment je vous parlerai de l'immense figure que représente Simone Veil aujourd'hui et qui est une figure incontestable de la judaïsme française qui n'était pas du tout une femme religieuse et qui disait néanmoins une chose je me souviens du jour elle a dit ça à l'Assemblée nationale recevant un doctorat en Moïs Cosa d'une université israélienne et elle disait je sais deux choses c'est que lorsque je mourrai à ma mort je demande qu'on dise le gadiche comme lui stigé d'ailleurs une autre forme de retour encore différent et je ne sais qu'une chose disait-elle alors après avec son maladie est-ce que ça a été vrai ou pas mais peu importe elle disait je sais qu'à l'heure de ma mort je ne penserai peut-être plus à mon père ni à ma mère ni à ma soeur mais je me souviendrai d'Auschwitz et on pense évidemment à l'autre immense figure tutélaire qui vient de partir Robert Bernatère qui avait une forme effectivement je ne dirais pas lui de retour à la fois à la mémoire mais qui avait aussi une spiritualité et donc après on a vu au XXe siècle et au début du XXe siècle du XXIe beaucoup de personnalités ou de personnes venant de milieux très différents du judaïsme parfois totalement hâtés religieux ou pas enfin bref libéraux ou pas revenir à une forme finalement de rapport religieux ou de rapport à la judaïté en tout cas et donc il y a plusieurs formes de retour au judaïsme mais il y a aussi beaucoup d'artistes parce que je m'intéresse beaucoup à l'art qui ont fait toute une œuvre finalement sur le judaïsme ou portée en tout cas par les valeurs juives et qui n'ont jamais été une fois dans leur vie ou la peine à la synagogue je pense par exemple à l'immense peintre Chagall que tout le monde connaît j'ai su de source très sûre par ces petites filles que ils ne fêtaient jamais Kippour par exemple puisqu'on parlait de Kippour qui mangeait du cochon et qui se foutait complètement dans la tradition juive et pourtant on lui aurait donné le Dieu juif et le Kippour et le pardon effectivement naturellement tellement on pensait qu'il vivait juif alors qu'il ne vivait pas du tout juif il est aimé il est représenté par son art et par sa culture et par sa mémoire toute une pensée juive qui venait du chiquetteuil et personne n'aurait mis en doute sa judéité totale donc il y a énormément de manières dans le monde de se définir comme juif et de revenir d'une manière ou d'une autre à une certaine spiritualité juive à la fois l'art la littérature le cinéma combien de cinéastes juifs qui n'allaient jamais à la synagogue ce sont découvert totalement juifs finalement et donc ça je pense que c'est peut-être une spécificité encore du judaïsme mais vous les chrétiens les protestants vous direz qu'il y a aussi parmi les grands intellectuels protestants catholiques des personnes totalement athées et qui portent en eux une culture italienne effectivement absolument certaine mais je pense que là il y a aussi peut-être une antériorité du judaïsme de montrer qu'il y a plusieurs manières d'être juif son genre au beau parcours de Béni Lévy un retour à la foi et souvent l'antisémitisme a réveillé aussi le judaïsme plus ou moins fouille et l'exemple plus paradigmatique et sans doute ce que de Théodore Hertzel qui était complètement assimilé l'effet que Samar Nisva sa communion et qui en couvrant l'affaire Dreyfus pour la Neue Freie Presse de Vienne a été démoin de l'antisémitisme violent et en une nuit il a écrit Der Jodenstein et il restera la postérité pour avoir non pas été le premier consoeur sioniste si on avait bien avant lui mais pour être celui qui a organisé et d'une manière quasi prophétique je veux dire dans 5 ans peut-être dans 5 ans à construire l'état d'Israël à renaître ses centres en 50 ans du premier congresse sioniste de 1897 et de 1947 le plan partage est venu le docteur Mme Abraham voulait intervenir et j'ai mis l'intérêt bonsoir j'ai déjà eu quelques éléments de réponse mais j'aimerais que vous le précisez savoir comment vous avez été perçu par milieu orthodoxe français en arrivant aux Etats-Unis et la deuxième question est-ce que vous vous préparez à ce qu'un jour pourriez diriger une communauté consistant en France merci pour cette question je noterai que le consistoire a gardé un silence total sur la question donc il n'y a pas eu ce que je soit que je m'attendais je me suis fait de tout ce scénario ce fut été qu'il y ait une sorte de circulaire qui annonce que je ne sais pas que mes mariages n'allait pas être la cachère etc je peux célébrer des mariages également entre autres en réalité il n'y a pas eu de il n'y a rien d'officier c'est-à-dire que je connais certains rabbins en privé qui sont contre des rabbins surtout un qui est pour mais qui ne vous le dirait jamais c'est un non-dit en fait je pense que c'est aussi un non-dit parce que finalement tout ce qu'on a créé on l'a fait à côté de l'institution consistoria c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de concurrence directe c'est pas c'est pas sur leurs locaux à eux c'est vraiment comme une sorte de ça a commencé comme une sorte de mouvement de jeunesse en fait presque puisque c'était des gens de notre âge qui venaient des gens qui avaient 20 ans 30 ans c'est assez récent que dans notre synagogue que Mickaël a commencé à la fréquenter il y a des personnes qui ont plus de 30-35 ans avant c'était vraiment des jeunes de notre âge qui se reconnaissaient dans le modèle de l'université pour m'incarner c'est une bonne question est-ce que j'envisagerais de rejoindre une synagogue consistorial je pense que si l'ouverture existait ça pourrait m'intéresser et en même temps en ce moment alors on goûte les délices de l'indépendance c'est-à-dire qu'on n'a pas de compte à rendre et en même temps pour les délices de l'indépendance du premier pas salarié donc il y a des limites où on est plus moins auto-entrepreneur on fait démission par ci par là donc je verrai les avantages à rejoindre le consistoire je ne sais pas si le consistoire est prêt j'ai évoqué tout à l'heure la figure de Déborah Déborah elle a beaucoup interpellé les sages médiévaux parce qu'elle est juge comment une femme peut être juge alors que dans l'orthodoxie dans les textes du Talmud les femmes ne peuvent même pas être témoins on nous dit dans le traité je vois qu'elle ne voulait jamais au tribunal parce que c'était mal pour les femmes d'aller au tribunal sur quoi la plupart des sages médiévaux répondent mais parce que les gens l'avaient choisi c'est-à-dire qu'en fait ce serait ça la clé de l'accès des femmes aux synagogues consistoriales une synagogue consistoriale ce serait en fait des fidèles qui eux je ne sais pas un conseil d'administration par exemple qui dirait nous ce qu'on veut c'est une femme rabbin il y a clairement des résistances institutionnelles des rabbins qui sont contre même au sein de l'orthodoxie moderne aux Etats-Unis l'ordination des femmes rabbins fait encore polémique même dans l'orthodoxie moderne c'est-à-dire qu'on a des élèves du rave Soloveitchi qui sont divisés sur la question puisqu'en fait il est décédé avant de pouvoir se prononcer sur la question des femmes rabbins ces différents élèves vont dire ils auraient été pour ils auraient été contre ils auraient été contre ils auraient été contre donc les femmes rabbins c'est comment dire en hébreu léat léat c'est tout doucement en Israël il y a de grandes avancées en ce moment on a commencé à travers la Cour suprême il a été décidé qu'elle pouvait passer d'abord les examens de ce qu'on appelle la Rabanouz donc les examens qui pourraient être en fait rabbins qui attestent qu'elles ont le même niveau que les hommes et par la suite très récemment il y a une nouvelle étape qui a été mise en place et elles peuvent également diriger des congrégations et donc là on va finalement donner aux fidèles les clés si on va dire une femme qui a passé les examens donc exactement au même niveau qu'un homme vous la prenez ou vous la prenez pas et on va responsabiliser les communautés finalement il y aura toujours des résistances des grandes institutions au nom de ce qu'on appelle on pourrait appeler ça peut-être ircan mais on peut aussi appeler ça la Masora ce qui est la tradition ça ne s'est pas fait avant si ça ne s'est pas fait avant il y a des bonnes raisons que ça ne se fasse pas etc il y a une forme de conservatisme inhérent à l'orthodoxie et on peut toujours se poser la question de est-ce qu'un changement est vraiment nécessaire alors nous nous Michael et moi-même on fait un pari sur l'histoire c'est-à-dire qu'on affirme que oui c'est plus nécessaire d'avoir des femmes rabbins que ça n'est risqué et en fait on pense que l'histoire va nous donner raison moi par exemple je me dis là on s'est encore en débat les femmes rabbins etc je pense que dans 50 ans peut-être dans 100 ans on aura des communautés orthodoxes que ce sera comme les protestants en fait que ce sera pas partout mais que ce sera globalement assez mainstream donc je pense qu'on va aller vers ça peut-être en France un peu plus lentement qu'en Israël et aux Etats-Unis bien sûr mais déjà aux Etats-Unis c'est intéressant puisque la première fois qu'en 2009 c'est Sarah Rovitz qui est femme rabbin orthodoxe qui obtient son ordination elle se fait mettre en pré-règne elle se fait excommunier par plein de rabbins etc et maintenant il y a à peu près 10 femmes par an qui obtiennent l'ordination dans cette institution la Yeshevat Maharat donc de plus en plus de femmes qui vont rejoindre et grossir les rangs et quand on compte les institutions israéliennes en fait on est des centaines de femmes rabbins orthodoxes donc de plus en plus nombreuses et ça se joue à l'international la Yeshevat Maharat a compris qu'il y avait un besoin à l'international en France et porte de sorte que on pouvait suivre en fait je n'ai pas vécu 4 ans aux Etats-Unis j'ai vécu un an j'ai suivi le reste des cours sur Zoom on a des femmes qui deviennent des femmes rabbins orthodoxes en Afrique du Sud en Australie en Suisse en Angleterre je ne sais pas je ne sais pas s'il y a déjà une amende en Pologne enfin voilà en fait ça concerne un mouvement ça pourrait être une vague de fond et un mouvement de foule bien sûr je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir des dizaines de milliers de femmes rabbins orthodoxes mais les centaines on y est déjà c'est tout le mal qu'on vous souhaite peut-être sans doute on a eu le temps d'avoir raison trop tôt pour toi maïmonide qui a été tancé qui a fait l'objet de Hérad avant de voler on apprendra d'ailleurs ces questions j'y reviendrai en conclusion le 17 mars prochain je crois qu'il n'est jamais je vous ai posé des questions et on va conclure avec monsieur Pierre vous l'avez parlé de Médicic bien sûr mais Lajnovitch en Israël voilà vous savez je l'ai fréquenté souvent le connu et il disait rien n'empêche une femme d'être rabbin il disait pourtant c'était un très grand à l'indice il disait vraiment les interdictions figurent davantage comme des interdictions entre guillemets de société c'est à dire il ne s'y est pas il ne convient pas dans le sens où on n'a pas l'habitude de donc par rapport à la loi initiale et au premier commentaire on pourrait dire qu'au fil des siècles les rapports auraient été de plus en plus misogynes disons voilà un premier point je ne vais pas le développer un deuxième point c'est concernant le chant et la musique et la parole mais ça accompagnait le judaïsme dès le départ ni rien les prophétesses et à chaque grande manifestation et bien on rassemble le peuple et femmes et hommes dansent et chantent donc ça on ne devrait pas l'oublier non plus un tout petit point je ne vais pas faire une conférence si ça n'est pas de ça oui pour pour les libéraux j'ai trouvé qu'ils étaient un peu durs parce que véritablement ils ne rejettent pas la cache-route ils ne rejettent pas les textes ils ont simplement choisi dans leur liturgie de faire une liturgie comment dirais-je un digest ça ne veut pas dire qu'ils rejettent l'ex mais ça veut dire que nous pratiquons ça il n'y a aucune réunion où les gens font de la viande et donc la cache-route si vous voulez respecter les réunions je le sais parce que j'y suis je suis dans une famille parfaitement traditionnaliste mais j'ai choisi ce judaïsme-là parce que ici justement ici ou quand je dis ici c'est en France c'est-à-dire que les femmes n'ayant pas de place c'était assez déprimable et dans ce judaïsme cette pratique libérale et bien tout le monde travaille les fidèles sont des gens qui lisent qui travaillent qui étudient tandis que si vous avez une synagogue évidemment si vous n'avez plus de choix on ne va pas vous demander si vous avez étudié ou pas mais quand vous allez régulièrement dans une synagogue libérale ou dans un lieu qui sert de synagogue tout le monde travaille et étudie enfin je ne vais pas épiloguer là-dessus la France entre guillemets le judaïsme-français a toujours été en retard pour une explication sociologique à la fois tu as parlé mais il y a du consistant de la création même de l'institution et en même temps parce que tout simplement il y a 7 millions d'huile en Israël 5 millions aux Etats-Unis nous ne tient pas grand chose pour pouvoir donner les gains on peut suivre merci beaucoup à vous on va prendre côté merci janie monsieur et on ensuite on vous donnera la parole pour redédicacer ça va être très rapide c'est une question très précise l'importance de la communauté orthodoxe moderne en France et les perspectives de développement on en a parlé mais je voulais savoir quelle était la position de l'orthodoxie moderne par rapport à la conversion et donc la manière dont la communauté peut vraiment s'éteindre l'orthodoxie moderne en France à l'heure actuelle elle est extrêmement minoritaire ça représente une petite synagogue parisienne qui s'était située à Bastille qui ont co-dirigé mon mari et moi-même il y a des personnes qui se reconnaissent dans ces idéaux de l'orthodoxie moderne mais ça reste quelques intellectuels et finalement notre projet de développement c'est effectivement de ne pas rester dans un cadre seulement parisien ce serait que l'orthodoxie moderne se diffuse également en province parce que là c'est vrai que ça reste un phénomène pour l'instant très parisien ça m'intéresse déjà de venir à Montpellier voir qu'il y a des gens qui viennent pour nous parler de ça je me suis dit mais est-ce que ça intéresse d'autres gens que des parisiens la question de la conversion c'est la même que la question des mariages c'est la question de la reconnaissance on l'appelle la reconnaissance nous nous sommes liés et nous avons la chance d'être liés à des institutions américaines ce qui fait que quand on donne des cours de conversion on va nous-mêmes les donner en français et on va envoyer les personnes qui suivent un parcours de conversion chez nous parce qu'on appelle un benzin c'est un tribunal américain avec des ravins qui sont reconnus par la ravine israélienne donc on va contourner le consistoire pour permettre à des personnes c'est toujours des individus avec des profils particuliers qui sont en général déjà bien avancés par exemple dans la connaissance de l'épreuve ou des rituels de se rendre aux Etats-Unis en général c'est des personnes qui ont été frustrées par le parcours de conversion consistorial pour des raisons diverses et variées et tout simplement ne serait-ce que le fait que dans un parcours de conversion consistorial il faut s'engager à venir à la synagogue et minimal chabat donc si une personne se reconnaît dans le courant et qu'elle dit je vais à la synagogue chez Ackerman pas de problème on va dire pas non on se fait une synagogue consistorial reconnue donc on ne peut pas valider sa conversion en enchaîneux et du coup c'est là que se pose la question de la possibilité pour nous de suivre quelques personnes en parcours de conversion mais on n'aspire pas vraiment à à à à à c'est-à-dire du prosélytisme ben non il n'y a pas si il y aurait une forme de prosélytisme pour moi ça passerait déjà par le fait de dire est-ce que la orthodoxie moderne elle trouve sa place en province ou est-ce qu'en province on se contente très bien de je ne sais pas moi je me perpignan par exemple il y a la scie pour se réelle et puis ça suffit je ne sais pas il faut poser la question je pense au cas par cas est-ce qu'il y a des synagogues qui sont prêtres pour ça on s'était beaucoup posé la question on arrive des strasbourgeois moi je l'adore à strasbourg est-ce qu'il y avait la place pour ça à strasbourg bon pour l'instant on mise sur Paris parce qu'il y a tellement de juifs à Paris que c'est facile aussi de trouver le mignan de trouver un quorum de prière de faire venir des gens tout simplement mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres villes qui seraient intéressées par quelque chose de ce genre parce qu'il y aurait d'autres villes qui seraient prêtes par exemple pour des femmes rabbins pour des cours de tannudes qui seraient mixtes hommes et femmes ensemble etc ça c'est des questions qu'on laisse ouvertes en fait on a créé notre synagogue il y a deux ans à peine donc je pense qu'on est sur une question qui va se jouer sur le temps nous-mêmes en venant d'obtenir l'ordination on m'a marie et moi-même pour l'instant on fait encore qu'à peu près deux mariages et trois-quatre conversions marrant donc c'est vraiment c'est encore tout petit mais ça existe mais ça existe un petit mot de réponse à ta réponse à ta question j'ai mis enfin qui était une bonne question qui était aussi une réponse d'ailleurs merci de l'avoir posé évidemment les chers Oliébovitz occupent dans ma partie du livre une part importante parce que je connais très très mal Soloveitchik et pour moi le grand prophète c'était évidemment Oliébovitz et je cite deux paroles de lui et je termine là-dessus il avait dit dans les années 90 donc il y a 30 ans que la plus grande révolution de l'humanité c'était l'émancipation des femmes au mi-temps du 19e siècle au mois des années 1860 et les deux dernières choses qu'il disait étaient en parlant des déchivotes en disant que les tels minéraux donc les élèves les étudiants des déchivats qui passaient des journées entières à parler de la taille et des mesures du caleçon du grand prêtre le jour de Kippour vous savez qui se déshabillait qui prend 7 bains ou 6 bains bref et qui remet des caleçons en l'arbre c'était des gens qui n'avaient absolument rien compris au judaïsme les bolbis disaient ça alors qu'il était ultra orthodoxe que ces ultra orthodoxes qui étudiaient la taille du calçon du grand prêtre et qui étudiaient des pages entières pour parler du troisième temple alors que j'espère il n'y aura jamais de troisième temple parce que ce serait une guerre mondiale à ce moment là il disait il se trompe complètement de judaïsme aujourd'hui la question n'est plus le troisième temple c'est la place des femmes dans le judaïsme en tout cas effectivement on ne peut qu'être admiratif de votre parcours dans le sein du judaïsme et qui est accompagné par la connaissance vous auriez beaucoup plu au grand rabbin René Samuel Sirat il y a la lettre et l'espoir la foi et la raison quelque part et finalement à Montpellier au Moyen-Âge les orthodoxes s'étaient trompés en fulminant des hérènes contre les maïmonidiens puisque l'histoire retene une maïmonide et non pas Cholot Ben Amram ce serait peut-être l'onime à vous et le rappeur Abba Maria Yerri le premier à l'initiative de la Controverse de 1230 et le second pour la Controverse de 1300 on abordera la figure de maïmonide le 17 mars prochain dans le cadre d'un petit colonne que l'on organise avec l'association des amis du judaïsme de l'étibérien l'institut maïmonide et le centre culturel juif Simone Weil et nous recevrons deux éminents savants du judaïsme médiéval la personne de David Lemler et du professeur Paul Fenton qui viendra au tibérien et qui tous deux présenteront l'allié l'oeuvre de maïmonide autour d'une journée d'études intitulée l'actualité politique et philosophique de maïmonide et le prochain rendez-vous de l'institut maïmonide c'est dans deux semaines dans cette même salle où là nous aurons aussi une conférence qualitative avec le professeur Guillaume Richon autour de Saint-Paul donc nous vous attendons nombreux pour ces deux bons rendez-vous proposés par des savants par des universitaires Saint-Paul et maïmonide non plus d'avéroise mais nous parlerons de l'islam un petit peu plus tard au mois de mai avec l'éminent professeur Ramad Ali Amir Maïzi bonne fin de soirée merci encore Amir Maïzi merci à tous l'éminent de Saint-Cheran alors vous pouvez décacer dans le cadre Merci.